... La commune de Villefranche-sur-Mer compte un peu plus de 5000 habitants. Tous vous diront qu'il s'agit là de la plus belle Rado-Mont. ... Sandra Ottaviani, vous faites visiter Villefranche-Autrement. Les touristes que vous voyez sont toujours surpris par la beauté du site. Oui, ils sont toujours surpris par la beauté du site. D'une part par la Rade de Villefranche, parce que c'est vrai que c'est une des plus belles Rades du monde, et je le crois vraiment. Et puis ils sont charmés par ce petit village qui n'est plus médiéval, parce que l'histoire a fait que c'est un site qui est désormais du XVIe siècle, mais avec ses façades colorées qui rappellent un peu l'Italie. On a l'impression d'un cirque avec la montagne presque qui plonge dans la mer. Exactement, mais il y a des millions d'années, finalement il n'y avait pas d'eau. Et puis c'était la montagne qui continuait. Et donc si on enlève la Rade, la montagne continue, et ses falaises sont à flanc de collines comme ça. On les voit ici, également sur les autres communes. Donc à découvrir absolument la citadelle, qui curieusement n'est pas du Vauban. Alors la citadelle exceptionnelle n'est pas Vauban. Ça c'est important parce qu'elle est un siècle avant Vauban. Vauban va l'améliorer, mais va surtout s'en inspirer pour construire ces citadelles Vauban. Mais celle-ci, elle date de 1557, donc un siècle avant. Et elle est en cours de rénovation, tout à fait. On va découvrir la citadelle et on vous retrouve après pour visiter la vieille vie. Cette citadelle est une vieille dame qu'il faut rénover. Pour en parler, Christophe Trojani, vous êtes le maire de la commune. Vous y tenez à cette citadelle. C'est votre joyau ? Oui, exactement. On y tient beaucoup à Villefranche. En fait, la citadelle appartient à la commune. On en a fait l'acquisition en 1965. C'est le maire de l'époque, le docteur Perdoncini, déjà un médecin, qui a racheté la citadelle à l'État. Et donc à partir de là, c'est à nous d'en prendre soin pour les générations futures. Donc il y a la mairie dedans, il y a des musées. Et vous voulez faire plus. Que faut-il faire en termes de rénovation ? C'est long et c'est coûteux. Oui, c'est long, ça coûte cher. C'est 10 ans de rénovation. On a commencé en décembre 2019. On a déjà bien avancé. Mais ça va prendre 10 ans jusqu'en 2030. Et donc on va rénover petit à petit tous les bastions. On a déjà rénové le bastion de la Darce, le bastion du Montalban, qui est en face du Montalban. Et très bientôt, on va pouvoir rénover le bastion de la Turbie, qui est juste au-dessus de nous, grâce à la fondation Berne, qui nous a vraiment subventionnés dans le cadre du loto du patrimoine. Alors on ferme les yeux, on s'imagine dans 10 ans, à quoi ressemble-t-elle cette citadelle ? Eh bien déjà, les murs auront changé de couleur. Là, vous avez les murs gris qu'on a l'habitude de voir, mais en réalité, les murs de la citadelle originelle étaient ocres, ocres jaunes. Et c'est pour ça que nous avons déjà deux murs et deux bastions qui ont changé de couleur. Et en fait, quand on regarde la ville d'un peu loin, par exemple du Cap Ferrat, on s'aperçoit qu'à droite de la citadelle, on a la vieille ville qui a des couleurs extraordinaires, jaunes, ocres, rouges. À gauche de la citadelle, on a le quartier de la Darce avec des bâtiments tout en longueur, avec des couleurs très vives. Et quand on regarde au centre, on a la citadelle couleur grise, et c'est ça qui ne va pas. Quand on voit les nouveaux murs et les nouvelles couleurs, cette citadelle s'intègre parfaitement au reste de la ville. Alors qu'est-ce qu'il y aura en plus de la mairie et des musées ? Vous avez des projets ? Oui, on a des projets. On va avoir très probablement des artistes en résidence à l'intérieur de la citadelle. Donc on aura de l'art contemporain, ça c'est un projet très important. On aura aussi de la déambulation, on veut ouvrir la citadelle à la ville. Et en fait, on a un projet qui est un peu incroyable, mais qui est déjà dans l'esprit des architectes des monuments historiques, c'est de faire un pont, une passerelle, un pont suspendu, un petit peu comme au Mucem à Marseille. Sandra Otaviani, on se retrouve pour visiter la vieille ville ? On se retrouve. On lève les yeux. On lève les yeux. On commence notre visite par la rue du Poilu, qui est juste ici. C'est une des rues les plus longues de la commune, je crois. Oui, tout à fait, c'était une des rues principales. Elle était seule à l'époque médiévale et elle traversait le village de part en part. Pourquoi la rue du Poilu ? Eh bien, on l'appelle la rue du Poilu parce que les soldats qui étaient en garnison à la citadelle l'empruntaient lors de la première guerre mondiale pour se rendre à la gare et se rendre au front. Donc c'est un hommage ? C'est un hommage, tout à fait. Sandra, donc ça, c'est la rue Obscure, la rue où il fait bon quand il fait chaud ? Ah oui, ça, on est bien. Il fait frais. Et c'est une des plus anciennes rues de la vieille ville de Villefranche. Elle date du XIVe siècle. C'est une rue qui a été couverte au fil des siècles, à partir du XVIe et ensuite jusqu'au XVIIIe siècle. Mais pour vous, il ne faut pas en rester là, il faut aller plus loin. Exactement, il faut aller se balader dans les petites ruelles de Villefranche-sur-Mer. Nous avons quitté Sandra pour notre visite de la vieille ville. Pour notre prochain épisode, je vous propose d'aller en mer avec des pêcheurs. C'est une tradition à Villefranche. C'est une tradition à Villefranche.